Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode sur le divertissement pascalien. Comme les trois derniers étaient un petit peu denses, je me suis dit que, avant d'enchaîner sur la suite, on allait faire un petit bilan d'étapes pour bien voir où est-ce qu'on en est et bien faire un rappel global de toute la théorie du divertissement de Pascal. Alors pour faire ça, je vous ai préparé un petit schéma, vous m'en direz des nouvelles. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marchent mes schémas parce que c'est un peu inhabituel. Mes schémas, ils fonctionnent un petit peu comme ces cartes dans les jeux vidéo qui sont toutes noires ou toutes embrumées et qui se découvrent au fur et à mesure où un personnage avance. Il y a beaucoup de façons différentes de présenter un texte de philosophie, mais une façon que moi j'aime bien utiliser avec mes élèves, c'est de présenter ça comme une tentative d'explication d'un fait, d'un quelque chose qu'on constate, qui paraît bizarre et qu'on va essayer d'expliquer. Ce fait que la théorie doit expliquer, ça va être notre but, ça va être notre point d'arrivée. Ça doit être là où il va falloir réussir à aller dans notre carte. Donc ici, on va rentrer directement dans le livre du sujet. Quel est le but de Pascal ? Ce que Pascal veut faire, c'est expliquer la nature humaine, expliquer comment fonctionne l'homme. Et donc pour faire ça, le point d'arrivée, la chose qu'il veut expliquer, c'est donc un fait qu'il remarque, qui est que l'humain s'agite en permanence. Vous vous souvenez, ça c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. L'homme n'est pas capable de rester au repos dans sa chambre, il s'agite en permanence. Ça c'est juste un constat, ce n'est pas un jugement que fait Pascal. Il ne dit pas que c'est bien, que c'est mal, il dit juste que c'est comme ça. Il remarque, il constate que les hommes sont toujours en train de s'agiter en permanence. Donc ça c'est ce qu'il va falloir expliquer. Comment se fait-il que les hommes n'arrivent pas à rester sans rien faire ? Donc pour expliquer ça, ce qu'on va faire c'est essayer d'explorer les différents chemins possibles, les différentes théories possibles qu'on pourrait produire sur l'homme pour essayer d'expliquer ce constat que fait Pascal. Parce que oui, la philosophie s'intéresse aux faits, s'intéresse aux constats, à ce qui se passe dans la réalité, contrairement à ce qu'on pense souvent. Et ce qui pose des problèmes en philosophie, c'est toujours un fait. C'est toujours ça qu'il s'agit d'expliquer. L'hypothèse la plus simple, la plus évidente, celle qui vient à l'esprit en premier, ce qu'on pourrait appeler une opinion naïve sur le sujet, ce serait tout simplement que l'humain s'agite en permanence pour la bonne simple raison qu'il a envie de s'agiter. Pourquoi est-ce qu'il s'agite tout le temps ? Parce qu'il a envie. Pourquoi est-ce qu'il aura envie de s'agiter ? Pourquoi est-ce qu'on désire quelque chose ? On désire quelque chose parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux. Donc si l'humain désire l'agitation, ça veut dire que l'humain pense que le bonheur serait dans l'agitation. Ça, ce serait l'hypothèse la plus économe pour expliquer notre fait. Pourquoi l'humain s'agite en permanence ? Parce qu'il pense que c'est là qu'il va trouver le bonheur. Sauf que si on prend ce chemin-là, on va rencontrer un obstacle. Cet obstacle est le suivant. Il n'y a pas d'agitation sans raison. C'est-à-dire que quand les gens s'agitent, ils s'agitent toujours vers un but. Ils ne s'agitent jamais juste pour s'agiter. Ils disent toujours qu'ils s'agitent dans le but d'atteindre un repos. Je vais à la chasse pour atteindre un lièvre, vous vous souvenez. Je construis ma maison pour pouvoir habiter dans ma maison. Je travaille pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir être à la retraite. Je vise un but et c'est pour ça que je m'agite. Donc ce chemin ne mènera pas à notre but à cause de cet obstacle qui est infranchissable. On ne peut donc pas l'emprunter. Donc si le désir d'agitation n'est pas la bonne solution, n'est pas la bonne route pour atteindre notre but, alors c'est-à-dire qu'il va falloir explorer un autre endroit, un autre point de départ. Et ce point de départ, ça va être le désir de repos. C'est la zone bleue dans le schéma. Parce que si l'humain ne désire pas l'agitation, c'est qu'il doit désirer le repos, certainement. Pourquoi l'humain désirer le repos ? De la même façon, si l'humain désire le repos, c'est parce qu'il sait que le bonheur est dans le repos. Pour le montrer, Pascal a cette phrase choc, il dit « Tous les hommes recherchent d'être heureux jusqu'à celui qui va se pendre. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que l'individu qui se suicide, d'après lui en tout cas, le fait parce que la vie est devenue trop dure à supporter, parce qu'elle génère trop de souffrance. Et donc en se suicidant, ce qu'il cherche, c'est donc bien l'apaisement de la souffrance, d'après lui. Si même cette action qui semble complètement contraire au bonheur est encore réalisée dans le but d'atteindre ce bonheur, alors ça veut dire que toutes les actions doivent viser le bonheur. Quel genre ? Ben genre, genre, des phrases chocs, quoi. Quel genre ? Genre des phrases chocs ! Qu'on aimerait passer directement du désir de repos aller jusqu'à « l'humain s'agite en permanence », sauf qu'on voit bien ici que ça ne va pas être possible parce qu'il y a un obstacle. Pourquoi un obstacle ? Parce que désirer le repos et s'agiter en permanence sont deux propositions qui semblent contradictoires, qui semblent s'opposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas parti de ce point de départ là, au début, parce que c'était un point de départ qui ne semblait pas pouvoir fonctionner. En effet, si on désire le repos, on ne voit pas très bien en quoi ça pourrait expliquer le fait qu'on s'agite. On a donc un problème, une opposition ici, entre une thèse qui serait l'idée que l'humain désire naturellement le repos et un constat, un fait qu'on a besoin d'expliquer, qui est le fait que l'humain s'agite en permanence. Petit point ici, on a toujours le droit de s'opposer à une opinion. En revanche, on ne peut pas s'opposer à un fait. On s'oppose à l'idée que l'humain désire l'agitation en disant que non, il désire le repos. D'accord, mais s'il désire le repos, alors pourquoi s'agite-t-il ? Voilà notre problème. Cet obstacle nous empêche donc de passer directement de l'homme désire le repos à l'humain s'agite. Il va donc falloir essayer de trouver une solution à notre problème, briser l'obstacle ou essayer de le franchir, essayer de le contourner. Ce problème, Pascal n'est pas du tout le premier à le remarquer. Et très souvent, la solution qu'on trouve, c'est une solution très simple, qui consiste à nier le problème en quelque sorte, essayer de balayer l'obstacle en disant que si l'humain désire le repos et s'agite en permanence, c'est tout simplement parce que l'humain est irrationnel. L'humain est fou, il est absurde, il est vain, il fait n'importe quoi, la preuve, il désire le repos et pourtant il s'agite en permanence. Cette solution qu'on pourrait appeler une solution de facilité ne convient pas à Pascal, c'est pour ça que je la mets en rouge. Parce que déjà l'humain est globalement plutôt rationnel dans ses actions, donc ça serait bizarre de dire qu'il est essentiellement irrationnel. C'est même d'ailleurs comme ça qu'on se définit souvent l'humain classiquement, on le définit souvent par la raison comme qualité essentielle. Donc c'est un peu insatisfaisant de dire qu'il est irrationnel. Donc Pascal voudrait essayer de trouver une solution à ce problème, essayer de dire que l'humain désire le repos mais qu'il s'agite en permanence, tout en disant que malgré tout, l'humain est bien un être rationnel. Alors comment réussir ça ? Comment contourner l'obstacle ? Ce que Pascal va vouloir montrer en fait, c'est que ce comportement a l'air absurde aux yeux de la plupart des gens, a l'air absurde aux yeux des philosophes, et pourtant quand on comprend bien ce qui se passe, quand on étudie finement, on va voir qu'en fait non c'est logique, qu'en fait l'humain ne fait pas n'importe quoi, qu'il est bien rationnel. Alors comment réussir ça ? Comment montrer qu'un comportement apparemment absurde ne l'est pas en fait ? Il va falloir montrer que la solution au problème est complexe. Et bien en réalité ce que montre Pascal, ça c'est toujours ce qu'on a vu dans la première vidéo, ce que montre Pascal c'est que quand l'humain ne fait rien, il n'est pas dans un état d'apaisement, de plénitude et de calme, au contraire quand il ne fait rien, son esprit s'agite. Donc le repos apparent, le repos extérieur, le repos qu'on constate, correspond en fait à une agitation intérieure, à une agitation de l'esprit. Pourquoi l'esprit fait-il cela ? Eh bien parce que l'esprit a conscience de sa finitude. Alors je reviens rapidement sur la notion de finitude, un petit point. Bien sûr il y a le sentiment de la mort qui fait partie de la finitude, c'est-à-dire notre finitude temporelle, mais en fait la totalité de nos sentiments négatifs sont arrangés, toute la catégorie de finitude, toutes les frustrations, tous les désirs, toutes les peurs, toutes les angoisses, tout ça sont de la finitude. C'est-à-dire c'est le sentiment qu'on a de ne pas pouvoir réaliser les choses telles qu'on aimerait qu'elles arrivent. J'aimerais par exemple me mettre en couple avec une personne, mais ce n'est pas possible, c'est de la finitude, parce que c'est la limitation dans mes capacités, je ne suis pas tout puissant. Je suis impuissant à réaliser un désir qui est le mien. Toutes les situations de domination sont des situations où l'on a conscience de notre finitude. Donc cette agitation, cet ennui se manifeste sous la forme d'une angoisse qui nous rend malheureux. Pendant qu'on s'ennuie, comme on souffre, un point intéressant c'est que le temps va nous apparaître très lent. Ça c'est ce qu'on appelle le temps vécu. On fait souvent la distinction entre le temps vécu et le temps objectif. Le temps vécu c'est le temps tel qu'on le sent passer, et le temps objectif c'est le temps de la montre, c'est le temps des aiguilles qui tournent. Et bien quand on s'ennuie, le temps passe très 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 lentement. Pourquoi est-ce qu'il passe lentement ? Parce que l'ennui est désagréable. Et quand on vit quelque chose de désagréable, puisqu'on aimerait bien que ça s'arrête, et bien ça nous paraît très long. Quand notre esprit ne fait rien, il s'agite, c'est désagréable pour nous. Qu'allons-nous faire ? Nous allons essayer de trouver un moyen pour faire cesser cette agitation, pour calmer notre esprit, pour l'apaiser. Nous allons viser le repos. Ainsi, si on s'agite à l'extérieur de nous, quand on s'occupe l'esprit sur quelque chose, le but est en fait de focaliser notre attention sur un objet extérieur à nous, pour éviter de penser à nous. C'est-à-dire qu'on va s'agiter vers l'extérieur pour arrêter l'ennui, c'est-à-dire pour arrêter l'agitation à l'intérieur. Et on voit donc comment cela résout bien notre problème. L'humain désire bien le repos, mais c'est le repos intérieur qu'il désire. Et il ne peut l'avoir qu'au prix d'une agitation extérieure. Nous avons trouvé un chemin qui nous permettait d'atteindre le constat que nous voulions expliquer. Nous avons trouvé une théorie, une explication, un chemin, une route qui nous permet d'arriver à notre but. Maintenant que nous avons compris que l'homme avait besoin de s'agiter à l'extérieur pour atteindre le repos intérieur, maintenant que nous savons pourquoi il en a besoin, il va falloir se poser une autre question qui est mais comment faire ? Comment s'agiter tout en désirant le repos ? Ça, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos 2 et 3. Pascal aimerait que l'on ait une attitude qui soit lucide. Il aimerait que l'on sache que lorsque l'on vise l'agitation, que lorsqu'on essaye de s'occuper, c'est toujours pour atteindre un repos de l'esprit, un repos intérieur, comme on l'a dit plus tôt. Il aimerait qu'on fasse ça en connaissance de cause. Quand bien même nous suivrions notre imagination, il faudrait le faire tout en sachant que c'est faux. C'est une bonne solution puisque ça permet bien de s'agiter tout en désirant le repos. L'ennui avec cette solution, c'est que cela ne semble pouvoir fonctionner que si la conscience de notre finitude n'est pas trop pesante, n'est pas trop présente. Voyez bien qu'on ne va pas pouvoir divertir quelqu'un qui vient de perdre un être cher en lui disant « t'as qu'à jouer à une partie de Candy Crush ». Ça ne marchera pas parce qu'il n'arrivera pas à se concentrer dessus, il n'arrivera pas à focaliser son attention. La conscience de sa finitude sera trop forte pour qu'il puisse se concentrer sur cette activité. Si l'enfant peut passer sa journée à faire semblant de tuer des dragons, c'est parce qu'il n'a pas vraiment conscience que son temps est limité. A l'inverse, la conscience de la finitude nous invite à vouloir utiliser, rentabiliser notre temps pour faire quelque chose, pour produire quelque chose de concret et pas juste suivre des buts imaginaires. C'est une bonne solution, mais elle est limitée. On peut se divertir de façon lucide à condition de ne pas avoir trop de soucis. C'est pour ça que la plupart du temps, les humains n'utilisent pas cette solution. Ceux pour qui le sentiment de la finitude est trop présent vont se porter sur une autre solution, ce que Pascal appelle la vanité. Alors en quoi cela consiste-t-il ? Ils vont s'imaginer un but fictif qui servira de repos à désirer pour justifier leur agitation, pour donner du sens à notre activité, pour qu'elle ne nous paraisse pas être vaine, pour qu'elle ne nous paraisse pas être une perte de temps. Même si en réalité, elle l'est, puisque le but que l'on poursuit n'est pas vraiment celui qu'on veut. On poursuit un but qu'on ne veut pas, mais on ne s'en rend pas compte. On est dans l'illusion. C'est à ce moment-là que le temps va passer beaucoup plus vite. Lorsque vous vous jouez, lorsque vous vous amusez, le temps passe beaucoup plus vite que lorsque vous vous ennuyez parce que la sensation désagréable de la finitude n'est plus là. Comme dans le divertissement lucide, on va suivre notre imagination, sauf que cette fois-ci, on va y croire vraiment. Voilà. On va arrêter d'être lucide sur notre conduite et on va tomber dans l'illusion. Alors cette solution de Pascal est très efficace. Elle marche parfaitement. C'est-à-dire que pendant que l'humain se divertit de façon vaine, pendant qu'il va faire la guerre, pendant qu'il se construit une maison, pendant qu'il travaille, il ne s'ennuie pas. Il ne pense pas à sa finitude. On a trouvé une solution à ce paradoxe de la nature humaine qui est que l'homme désire le repos et qu'il s'agite en permanence. Le divertissement est cette solution. Elle permet de ne pas penser à notre condition malheureuse. Sauf que cette solution parfaite à notre problème va malheureusement nous jeter dans d'autres problèmes. En effet, soit on n'atteindra pas le but que l'on recherche, soit on l'atteindra. Mais si on le manque, on va tomber dans la frustration ou alors on va y renoncer mais dans ce cas-là, on va tomber dans la désillusion. Mais d'un autre côté, si on atteint notre but, eh bien soit on sera déçu parce qu'on se rendra compte que ce n'était pas la chose que l'on voulait vraiment. Donc on va se reprojeter sur un autre but en espérant que cette fois-ci, ce sera bien la bonne. Et même si éventuellement, on est satisfait sur le moment, on va ressentir une sorte de nostalgie. Vous pouvez penser par exemple quand vous finissez une série ou un jeu, eh bien on ressent cette espèce de sentiments étranges, de satisfactions, mais les d'amertume parce qu'on sent bien qu'on avait là un divertissement très efficace et qu'il va falloir en trouver un autre. On recommence ce cycle de divertissement à l'infini. Ainsi l'humain, pour résoudre la contradiction de sa nature, alterne entre ces deux solutions, entre le divertissement lucide et le divertissement vain. Il court après des buts en permanence sans jamais atteindre le bonheur véritable qui serait l'apaisement total de l'esprit. C'est-à-dire capable de penser à lui-même sans angoisse. Merci d'avoir regardé cette quatrième vidéo. Le format était un peu différent, un peu plus scolaire, un peu plus pédagogique. J'espère que ce schéma vous a été utile, qu'il vous a permis de bien synthétiser toute la théorie du divertissement pascalien. Si jamais vous voulez le récupérer pour le garder, pour vous en servir, je ne sais pas si je pourrais le mettre sur YouTube, mais je le mettrai sur Twitter. J'ai fait ça sur LibreOffice pour qu'il n'y ait pas de soucis d'accessibilité pour que tout le monde puisse l'utiliser. Vous pouvez le prendre, vous pouvez le modifier, vous pouvez le diffuser. C'est fait pour ça. Allez-y, si jamais vous trouvez ça pertinent. Maintenant qu'on a bien compris cette théorie du divertissement pascalien, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire essayer de trouver une vraie solution. Comment Pascal s'y prend pour nous proposer une solution qui nous permettrait d'atteindre cet état de repos à la fois extérieur et intérieur, cet apaisement, cette sérénité que nous visons tous d'après lui en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous a plu. On reviendra sur un format un peu plus habituel la prochaine fois. Maintenant que vous avez ce schéma, si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez retourner voir les autres vidéos, vous pouvez aller voir les textes de Pascal que je mets en description. Vous devriez pouvoir bien les comprendre. Voilà. À la prochaine.